Salut les amis, je vais jouer contre Kapacha et je vais souvent me faire déchirer puisqu'il est 2309. Je ne sais pas si j'ai déjà battu des O6 forts en classique. Ah si récemment. Ah donc ça c'est une Grunfeld. 7 minutes plus 2 secondes d'incrément par coup. Donc là je sais ce qu'il faut faire au début à peu près. Enfin c'est pas à peu près, il faut que ce soit très précis. Parce qu'il met toujours une pression de malade contre D4. Il laisse le centre mais il attaque comme ça à distance. Donc attaquer 4 fois et défendu 4 fois. Et après il a pas mal d'options possibles. Vous avez vu je suis dans le noir ce soir. E6. Donc il bloque son fou. Très bien. Alors je peux pas... J'essaie de mettre ma dame en D2. Ensuite peut-être mettre une tour en D1. Je crois savoir que c'est bien de mettre ma tour en C1 peut-être d'abord. C'est toujours utile pour défendre ce fou si jamais il commence à faire des échanges. Après il m'en fout. Il peut y avoir des tactiques. Ça peut se retronner contre moi des fois. J'ai déjà eu des problèmes. Il peut aussi... Ah d'accord c'est pour ça qu'il met son pion là. C'est parce qu'il va mettre son fou en Fion. Donc c'est ok je jouerai. Je peux jouer F3 peut-être tout de suite d'ailleurs. Non je vais attendre qu'ils mettent son fou. Donc là mon idée c'est peut-être de faire dame D2, tour, FD1 et fou H6. Donc là comme ça son fou il a l'air un petit peu... Il est bien bloqué je veux dire. Comme elle s'en va il y a un attaquant de moins sur le pion. Est-ce que je ne jouerai pas fou F4 pour attaquer la dame ? Ou alors fou H6 directement ? Fou F4 comment il va réagir ? Peut-être qu'il va jouer E5. Ça ne me plaît pas trop qu'il joue E5. Donc comme il a bougé ma dame, sa dame j'ai plus besoin de jouer tour D1 d'abord. Le pion est encore bien protégé. Ok. Bah on est changé. Je pense que pour l'instant je ne m'en sors pas trop mal. Après je ne sais pas trop c'est quoi le plan pour moi. Est-ce que j'ai envie de jouer E5 ou D5. Pour l'instant il y a ma dame en face de sa tour alors. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Quoique D5. S'il s'en va je ne me laisse pas de prendre justement. C'est quand même un petit problème. Il va peut-être venir en F4 essayer d'échanger les dames. Ou alors en G5. Est-ce que G5 je peux lui cause des problèmes. Il faut que mon pion soit quand il est défendu trois fois en tout cas. Donc ça sera le cas. Ok. Bon on fout lui il est défendu. Si je viens là et qu'on échange. Je viens avec mon cavalier. Après mon pion n'est plus assez défendu. Peut-être plutôt on va mettre là alors. Ok double les tours sur la colonne D. Est-ce que je peux quand même avancer. Je ne sais jamais si le plan c'est d'avancer ou pas. Si j'avance. Je ne me laisse toujours pas d'aller là. Je ne me laisse toujours pas de prendre je veux dire. Puisque maintenant il a doublé les tours. Est-ce que lui il me laisse de me prendre. Je suis attaqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Une, deux, trois. Je l'ai bien défendu quatre fois aussi. Donc peut-être que je peux doubler à mon tour. Alors en D3 ou en D2. Plutôt en D2. Histoire de garder une case pour mon fou. Je ne sais pas. En tout cas il joue beaucoup plus vite que moi. Ah bah voilà. Je fais une connerie je pense déjà. Ma tour est plus défendue là. Comment j'aurais pu faire autrement. Pour doubler les tours. Ah si il est défendu par le cavalier. Défendu par le cavalier. Et le fou est défendu par la tour. Là ça s'ouvre un petit peu. Ce n'est pas mon désavantage. Puisque j'ai une tour en face de la dame, de l'adversaire. Par exemple si j'ai joué fou B5. Le cavalier sera cloué. Doublement cloué même on peut dire. Parce qu'il est aussi cloué sur le tour. Peut-être que ça peut être intéressant. Est-ce que je jouerai D5. D5 est bien aussi. Mais peut-être que fou B5 s'il me laisse le jouer. Peut-être que fou B5 d'abord c'est mieux. Je pense. En fou B5 peut-être qu'il peut jouer A6 tout de suite. Ah mais dans ce cas j'échange. Et après c'est le fou qui va être cloué. Je pense qu'il vaut mieux qu'il peut-être A6 dès maintenant. Ah ah. Je n'avais pas prévu ça. Donc il prend mon pion avec le cavalier. Bon si je reprends le cavalier. Il peut prendre. 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 Je ne comprends pas. J'ai l'impression que je gagne du matériel. Qu'est-ce que j'ai raté. Et si je vais en. Non déjà si je prends le cavalier je pense que c'est bien. Mais si je vais en B5 tout de suite. Bon j'attaque la dame. Mais. Il peut faire échec. Et après ma tour est plus défendue. Sauf si je reprends par là. Sauf qu'entre temps il peut prendre là. C'est le bordel. Il faut B5. Cavalier prend E2 échec. Tour prend E2. La dame s'en va. Et après il a quand même un meilleur contrôle de la colonne E. Mais sauf que je prends la tour. Cavalier B5. Dame s'en va. S'il prend. Il ne peut pas vraiment parce que je gagne la dame. Fou B5 pardon. Fou B5 ça a l'air très bien. Mais juste prendre le cavalier. Et si c'est une pièce gratuite c'est mieux non. Parce que c'est vraiment une pièce gratuite. Est-ce qu'il ne peut pas essayer de le clouer. Un jour un truc comme ça. Mais la dame est devant. Je vais revenir là. Défendre ma tour. On va prendre le cavalier. Allez. De toute façon je n'ai plus le temps. Je ne comprends pas bien ce qu'il est. Pourquoi il a l'air de sacrifier son cavalier là. Ça me stresse un peu. Peut-être que c'était juste une bêtise. Mais contre un 2300. Il faut se méfier. Donc là pour l'instant ma tour n'est plus défendue. Je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas calculé d'autres façons de reprendre le cavalier. Si je ne pouvais très bien le reprendre avec la tour par exemple. Je ne sais pas trop qu'elle était le mieux. Je ne sais pas trop quel était le mieux. Qui défendait celui-ci. J'aurais une belle fourchette. Mais malheureusement je ne peux pas jouer fou prend E6. Puisque justement ma tour n'est pas défendue. Donc là c'était à moi de jouer. Qu'est-ce que je ferais ? Si je bouge ma tour c'est le fou qui n'est plus défendu. Ah il me cloue comme ça. Mon cueil est attaqué trois fois. Comment je défends là ? Ah ça m'énerve j'ai plus le temps. Je suis trop lent. Je ne peux pas faire ça non plus. Je suis sûr que j'aurais pu le faire mieux mais je suis beaucoup trop lent. Du coup j'ai juste rendu la pièce alors que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à faire. Donc là j'échange mais ce n'est pas à mon entourage d'échanger. Le problème c'est qu'avec 4 secondes c'est tout ce que j'arrive à faire. Peut-être que je joue H3 pour être un petit peu plus à l'abri. Il faut aussi que je protège ma première rangée qui n'est pas là. J'aurais dû faire une partie plus longue contre un joueur comme ça. Si tu viens je force l'échange mais comme j'ai un pion de retard je ne pense pas que ce soit correct. Je ne sais pas quoi faire, on va faire des échecs. Maintenant il peut faire l'échec et je vais venir là. Ça ne va pas l'air trop dangereux. Il faudrait que je mette mes pions sur des cases noires en fait. Par exemple si je m'arrive à mettre mon pion là. Ensuite je pourrais avoir l'objectif de mettre le cavalier là en D6. Voir en F6 encore mieux. Bon si j'arrivais en F6 c'est royal peut-être comme ça. J'ai perdu un pion par contre. Non, 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 je ne vais pas y changer. Ok. Je cède. Je vais avoir un bon cavalier là quand même. Je vais mettre là par exemple. On pourrait un peu mieux contrôler ses pions. Donc il faut que je puisse fixer mes pions sur des cases noires. Pour l'instant son cavalier bloque un peu mon cavalier. Son en fou contre un peu certaines cases de mon cavalier. Ok. Je ne sais pas si j'aurais pu venir là. Ah. Je n'ai plus le temps de voir. Bah oui mais là. Ah. Ah. C'est mort. C'est allé beaucoup trop vite pour moi en fait. Je ne sais pas s'il y a moyen de sauver la nuit à ce moment là encore quand j'avais qu'un pion de retard. Moins un. Peut-être. Donc là effectivement il me donne une pièce. Ça aurait été mieux de reprendre avec la tour. Comme je disais. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas. Je n'ai regardé que avec le cavalier. Il faut B5. Ça va être rigolo mais compliqué. Apparemment ce n'était pas bon. Ah. Parce qu'il y a ce coup intermédiaire. Qui stoppe l'attaque. Oui donc j'ai plus la double attaque après contre la tour et la dame. Et de toute façon comme je voyais que je n'ai qu'une qualité. C'est pour ça que finalement j'ai repris la pièce. Enfin j'ai pris la pièce gratuite quoi. Donc premièrement j'aurais dû apprendre avec la tour pour rester mieux coordonné. Continuer à bien défendre ce fou et à défendre cette tour. Mais ceci dit même là j'étais encore gagnant normalement. Je n'ai pas vu ce qu'il fallait faire. J'avais pensé à ce genre de coups mais... Le problème c'est qu'une fois qu'il me reprend je ne peux pas reprendre là puisque toujours pareil ma tour n'est pas protégée. Et je pense que l'idée c'était d'échanger les tours. Donc comme coin intermédiaire. Ouais. On va prendre la tour d'abord. Où échanger les dames ? Ah échanger les dames c'est rigolo. En fait les deux situations reviennent un peu au même matériellement. C'est à dire que je récupère... Je récupère des pions quoi. Je gaine ces deux pions en fait. Je rends la pièce. Pour... Pour... Avoir deux pions. Donc un pion d'avance puisque lui il a un pion là. On fait l'échange des dames avant ou après peu importe. On va me retrouver avec un pion d'avance. Pas mal. Donc si j'avais eu du temps... Je pense que j'aurais pu trouver ça. Parce que j'étais en train de le regarder. Et j'aurais pu aussi trouver ça. Qui était plus simple. D'ailleurs j'ai... Dès que j'ai joué le... A la reprise avec le cavalier j'ai... Puis j'aurais dû reprendre avec la tour. Après. Et donc même là. Même là. Même là. Attends parce que là il me... Ouais. Ah oui voilà il me cloue. J'ai pas trouvé la solution. Et après comment ça il refait une bêtise. Ah oui. Échec. Et après je récupère une tour. J'ai pas vu ça non plus. Et puis après j'étais perdant. J'aurais peut-être des chances de faire une perpétuelle. Et plus tard encore. J'avais encore une chance là. Ouais il y a une fourchette. Ok. Bon bah. C'était quand même une partie intéressante. Merci à tous. Ciao. C'est parti. C'est parti. J'ai pas celui-là. J'ai pas celui là. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas eu pété. J'ai pas eu pété.